This is not a Christmas song, the Christmas trees on fire, Santa's holding the light. Nous, il nous a parrainé d'une autre forme. C'est notre frère. Il a pris cette opportunité en lui, il l'a mis sur lui et il l'a absorbé et il s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire si le continent français, si tous ceux qui parlent cette langue-là dans le monde entier ne peuvent pas manger le fruit de cette belle et grande compagnie qui est Ompassive ? Je ne crois pas que j'aurai du sommeil dans la nuit. » Ce monsieur, il a pris, il a dit « Si à jamais je dois m'endormir et fermer les yeux, est-ce que le pied que j'ai mis, quelqu'un d'autre pourra poser le pied et traverser la rivière ? Je dois me lancer, je dois étudier, je dois apprendre et je vais aller partout dans le monde entier. Et à mes frères et soeurs qui s'expriment en français comme moi, je vais les donner et brancher de cet arbre dans le passif et ils vont le planter dans leur jardin. Et celui-là n'est autre que notre frère, monsieur Fénard Cuité. Bonsoir. Bonsoir Oumassi, merci pour cette introduction fabuleuse. Merci, Oumassi, merci Salvador. Wow, tu es déjà en pleine mission, avant que nous n'ouvrions même les yeux. Bravo, bravo, mon cher frère. Bravo. Merci, merci beaucoup. Merci, leader Maros, tes paroles me vont droit au cœur. Merci, Mireille. Oh, mon Dieu. Je ne vais pas citer tous les leaders aujourd'hui. Voilà, nous allons commencer la présentation de ce soir et nous allons avoir un format un peu différent aujourd'hui. Pourquoi cela ? Simplement parce que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, presque au terme des présentations pour ce qui est de la position de membre fondateur à Oumassi. Je crois que ce soir, ce sera ma dernière présentation. Ça nous a pris un peu plus de trois ans depuis qu'on parle de Oumassi et qu'on présente l'opportunité comme étant celle à embrasser et avoir la position de membre fondateur. Nous allons rentrer dans les détails tout à l'heure. Pour ceux qui se sont présentés ce soir pour la première fois, vraiment, je vous félicite. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo après le webinaire sur YouTube, je vous félicite parce que nous avons encore quelques jours pour saisir l'opportunité et c'est le moment de le faire. Nous avons autour de nous un nombre de leaders. Je vois Dr Georgine Bianda, les noms que je n'ai pas cités tout à l'heure, Oh Awa, Oh Ramona, Oh Olga, j'ai cité Salvador déjà, Ahmed Salah. Oh mon Dieu, nous sommes tellement nombreux et ceci a été un travail d'équipe. Il n'y a pas de gloire personnelle à prendre pour ce qui est des résultats de ce travail qui a été fait. J'ai apporté le maillon qui me revenait et je l'ai flanqué dans la chaîne. Chacun de vous a apporté aussi son maillon et chacun a apporté, je vous l'ai dit, sa pierre d'édifice. Et nous avons ensemble bâti, comment je dirais, construit ce monument qui est un passif côté francophonie. Nous avons aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont saisi cette opportunité. Ça n'a pas été le travail de Fernand Côté, ça a été un travail d'équipe qui a été très bien fait. Je rentre un peu dans l'histoire avant de vous faire la présentation. Pour ceux qui nous écoutent ce soir, nous avons commencé par une personne et cette personne, c'est celui que nous appelons affectueusement Papa Africa. Lorsqu'il a rencontré cette opportunité, il a dit « waouh » et il s'est entouré de leaders. Il a dit « voici une opportunité qui correspond à mon peuple ». Pourquoi il a dit cela ? Parce que nous avons ensemble dans le passé fait tellement dans le marketing des réseaux, nous avons fait sur le terrain, nous avons fait en ligne, on a embrassé toutes sortes d'opportunités où nous avons gagné de l'argent, où nous avons perdu de l'argent, où nous avons été frappés, où nous avons été arnaqués, où nous avons également eu du succès. Donc, à la fin de cela, lorsqu'il a regardé, il a vu les difficultés qu'endurent la communauté africaine en particulier et le monde entier en général, il s'est rendu compte qu'on avait désormais besoin d'une opportunité où on n'aura pas à transpirer, c'est-à-dire une opportunité où on ne sera pas obligé de recruter des gens pour gagner de l'argent, parce que tout le monde n'a pas ce talent, tout le monde n'est pas en mesure, il n'a pas des talents de marketeur, de marketiste, si vous voulez, pour aller parler d'une opportunité et convaincre des gens, c'est difficile de le faire. Mais tout le monde a besoin de gagner de l'argent, tout le monde a une vie à vivre et c'est la raison pour laquelle chaque matin, chacun de nous se lève tôt, chacun essaie de vaquer à quelques occupations pour arrondir les fins du mois. Alors, lorsqu'on rentre dans les business en ligne, lorsqu'on rentre dans les marketing de réseau, on se rend compte que ce qui fait la force de ces choses-là, c'est le recrutement. Malheureusement, beaucoup échouent parce qu'ils ne peuvent pas recruter leur propre mère ou leur propre père qui les a mis au monde. Difficile de les convaincre. Alors, voilà la raison pour laquelle nous avons décidé que nous n'allons plus présenter une opportunité où il faut nécessairement recruter des gens pour gagner de l'argent. Deuxième point, la difficulté que beaucoup endurent, c'est qu'on se rend compte qu'il faut revenir tous les mois ravitailler ces systèmes-là avec de l'argent. Vous rentrez dans un truc où on vous dit qu'il faudra verser de l'argent tous les mois et c'est grâce à cela que votre compte va rester actif. Beaucoup se fatiguent et abandonnent. Et quand ils abandonnent, tout l'argent qu'ils avaient initialement investi va en fumée. Ils perdent cet argent. Et beaucoup ont investi des milliers de dollars, des millions de francs CFA et ont vu cet argent aller en fumée. Simplement parce qu'ils sont incapables de recruter et ils sont incapables de revenir tous les mois encore verser de l'argent puisqu'on leur avait dit qu'en versant, en investissant un bon montant, ils allaient avoir un bon retour. Malheureusement, les promesses n'ont pas souvent été tenues par ces compagnies-là. Et le troisième point, c'est quoi? C'est que nous avons constaté également que la plupart de ces business qui viennent et qui disparaissent, qui prennent de l'argent et qui s'en fuient, la plupart de ces business n'ont aucun support. C'est-à-dire, si vous leur demandez qu'est-ce qui supporte votre business, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas aller en faillite, ils sont incapables de vous répondre simplement parce qu'ils n'ont pas de produit. Il n'existe aucun produit qui supporte, qui constitue le pilier même de ce business. La plupart des business que vous voyez autour de vous, qui fonctionnent depuis des décennies et qui continuent de fonctionner, c'est simplement parce que ces business-là ont un produit. Si vous pensez par exemple à Amazon, qui existe depuis les années 1990, Amazon a un produit. Son produit, c'est quoi? C'est sa plateforme d'e-commerce sur laquelle les hommes d'affaires peuvent venir placer les produits, les vendre à des clients réels et ces clients reçoivent ces produits lorsqu'ils passent des commandes. Si vous allez sur le terrain, vous voyez une quincaillerie qui existe et qui est là depuis dix ans, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette quincaillerie est restée active et vivante simplement parce que vous pouvez donner votre argent et avoir des tôles, avoir du ciment, avoir des clous, avoir le fer pour votre construction. Si vous essayez d'aller sur le terrain et de regarder une compagnie, par exemple, qui fait dans le transport, la raison pour laquelle cette compagnie existe depuis des décennies, c'est parce que lorsque le client donne son argent, on le prend du point A au point B. Donc, il y a des véritables produits. Mais ce que vous voyez chez les compagnies qui escroquent, qui anactent, c'est que lorsque vous avez investi des dizaines de milliers de dollars ou des millions, si on vous demande, si on demande qu'est-ce que vous avez eu en retour, vous n'avez rien à dire parce qu'on vous a juste vendu de l'espoir, on vous a vendu du vent, vous avez investi de l'argent, vous n'avez rien en retour. Donc, lorsque Papa Africa a rencontré l'opportunité on passive, il s'est rendu compte et ensemble, nous avons également regardé, nous nous sommes rendus compte que cette opportunité couvre tous ces trois points que je viens de dénumérer. Et lorsque ça couvre ces trois points, on est sûr que c'est un business authentique. C'est un business qui va résister aux tempêtes du marketing, aux tempêtes de la vie. Et ce business va perdurer. Tout à l'heure, je vais rentrer dans les détails pour vous montrer à quel point on passive est puissant, à quel point on passive est réel et authentique et l'opportunité d'affaires qui se cachent derrière on passive. L'opportunité que vous pouvez saisir afin d'obtenir l'indépendance ou la liberté financière, non seulement pour vous, mais également pour votre famille, pour tous ceux qui vous entourent et pour tous ceux qui, dans votre communauté, ont souvent fait recours à vous pour demander de l'aide, le soutien ou n'importe quoi que vous pouvez énumérer dans votre tête. Donc, voilà un peu ce qui nous a motivés. Et lorsque nous avons eu cela, on s'est entouré de formidables leaders que vous voyez autour de vous. Ces gens qui vous font les présentations. Ces gens qui coordonnent tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous savez, je m'adresse ici à ceux qui sont venus entendre parler de cette opportunité. Est-ce que vous savez que ces gens ne sont ni payés par on passive et ils ne reçoivent aucune commission, même quand vous vous enregistrez. Au contraire, c'est des gens qui sortent de l'argent de leur poche tous les mois pour payer les plateformes qu'ils utilisent, c'est-à-dire Zoom, que vous êtes en train d'utiliser en ce moment. Ils sortent de l'argent de leur poche pour faire des déplacements, aller vous rencontrer et vous expliquer des choses. C'est des gens qui sortent de l'argent de leur poche pour aider même certains à compléter l'argent de leur enregistrement. C'est des gens qui sortent de l'argent de leur poche pour voyager, aller partout dans le monde et présenter l'opportunité on passive à leurs propres frais. Je vous assure, si ces gens étaient égoïstes, vous n'alliez jamais entendre parler de cette opportunité. Pourquoi nous faisons ceci? Parce qu'on passive, n'est-ce pas, va nous aider à résoudre beaucoup de problèmes dans le monde entier. Et ces problèmes, c'est quoi? Ce sont les besoins primaires qui vont être éliminés. Ces besoins primaires, c'est quoi? C'est la faim, c'est la famine, c'est le manque de vêtements, c'est le sans-abrisme des gens qui dorment sous les ponts, c'est le fait que vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école, c'est le fait que vous ne pouvez pas vous offrir, par exemple, des vacances, simplement parce que vous êtes forcé, vous êtes obligé de travailler toute votre vie, au point que même prendre un week-end pour vous reposer et aller vous amuser, vous trouvez que c'est impossible parce qu'il y a des factures qui vous attendent. Ce problème sera résolu avec OnPassive. Avec OnPassive, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, avoir un business en ligne, un business authentique, un business automatique, où vous n'avez pas besoin de participer ou de faire quoi que ce soit parce qu'OnPassive a des ingénieurs qui sont à votre service et qui vont travailler pour vous. Et ces ingénieurs vont vous aider à gagner de l'argent à travers les plateformes digitales qui vont être créées, qui ont déjà été créées. Et bien sûr, vous allez également être propriétaire de certaines de ces plateformes digitales telles qu'un site web qui vous appartient. Et tout le travail sera fait pour vous, au point que vous serez en mesure, n'est-ce pas, plus tard de vous offrir ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. N'est-ce pas ? C'est ça que nous appelons l'indépendance ou la liberté financière, que chaque être humain, lorsqu'il arrive dans ce monde, est poussé à rechercher, afin que son âme s'épanouisse, afin qu'il soit dans la joie, afin qu'il soit dans le bonheur. Donc, voilà des gens qui nous ont entourés et qui nous ont supportés et qui ont permis que vous écoutiez, vous entendiez parler de cette présentation. Pourquoi je dis ceci ? Tout ceci, c'est simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ceci pourrait être ma dernière présentation de l'opportunité OnPassive, comme étant une opportunité où vous pouvez devenir membre fondateur. Plus tard, je continuerai peut-être à faire d'autres présentations, mais ce ne sera plus pour que des gens soient membres fondateurs de OnPassive. La date du toit, c'est quand ? La date du toit, c'est dans quelques jours, c'est-à-dire le 22 juin 2022. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur là-dessus. 22 juin 2022. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2022. Donc, dans quelques jours, dans cinq jours, ce sera fini, ce sera impossible de devenir membre fondateur. Regardez un peu en quoi OnPassive est unique dans cela. Lorsque vous rencontrez… Pourquoi je dis ceci ? C'est simplement parce que beaucoup d'entre vous, nous avons près de 200 personnes qui nous écoutent en direct en ce moment, et je sais que parmi vous, parmi ces 200 personnes qui m'écoutent en ce moment, en direct sur Zoom, je suis sûr à 99,99% qu'il y a parmi vous des gens qui ont sauté sur des opportunités poisseuses là-dehors, et ils ont perdu de l'argent, et désormais, ils ont peur d'embrasser n'importe quoi. On dit lorsque le serpent vous a une fois mordu, désormais, vous escrivez le mille pattes, n'est-ce pas ? Vous avez peur du mille pattes. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de personnes. Vous êtes allé dépenser des millions, des dizaines de milliers de dollars dans des opportunités qui ont foiré. Comparons un peu ces opportunités-là à OnPassive. C'est des choses que tant que le groupe ou tant que ces personnes n'ont pas encore fui avec votre argent, vous pouvez revenir après six mois, un an, et investir toujours de l'argent dans ces choses-là, et sachant que, pas sachant, et cet argent que vous investissez, peut-être que vous n'allez plus jamais le revoir, parce qu'une fois votre argent entré, il sera impossible de le récupérer. Il sera impossible de recevoir un remboursement de ces compagnies-là. Quand c'est parti, c'est parti. Vous perdez le contrôle total, et c'est foutu. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et l'opportunité va rester ouverte jusqu'au jour où vous allez essayer de visiter le site Internet, et on va vous dire qu'il est sous maintenance. Et la maintenance va durer à jamais. Vous n'allez plus jamais revoir ce site debout. Avec OnPassive, c'est une opportunité limitée dans le temps. Le PDG a donné cette chance à des gens comme vous et moi pour vous inscrire, et il a limité dans le temps comment. C'est-à-dire que si vous revenez dans une semaine, à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus retrouver cette opportunité. Les liens que nous sommes en train de partager aujourd'hui pour s'enregistrer, ces liens-là, dans quelques jours, ils seront morts. Donc, si vous cliquez sur ces liens, ils ne vont plus vous amener nulle part. Pourquoi ? Parce que l'opportunité est fermée. Vous comprenez donc que les deux sont incomparables. On a d'un côté des gens qui font la chasse au cash, la chasse à l'argent pour voler de l'argent. Et de l'autre côté, on a des gens qui vous disent, je vous donne tel nombre de jours pour rentrer dans ce business et de devenir ce que vous avez toujours rêvé de devenir dans la vie. De l'autre côté, même ce que nous allons vous demander, avant même d'en arriver là, j'ai parlé d'investissement tout à l'heure. Ces opportunités, ces fausses opportunités, on vous demande d'investir. Et il n'y a pas de limitation. On vous dit, vous pouvez prendre, vous pouvez investir autant d'argent que vous voudrez. Et plus vous investissez, et plus vous allez gagner. Avec OnPassive, il n'y a pas d'investissement à faire. Pourquoi ? Parce que déjà, de un, OnPassive ne cherche pas à amasser de l'argent à partir des gens qui s'approchent de l'opportunité. Et de deux, OnPassive n'est pas en train de chercher un moyen de financement de l'entreprise. Donc, nous ne sommes pas à la recherche des capitaux. La compagnie existe déjà. La compagnie a déjà été construite. La compagnie a déjà fait des choses que vous pouvez vérifier sur le terrain. Comme par exemple, ces bureaux sont ouverts partout sur le terrain. Ces applications sont existantes. Nous les utilisons déjà. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et cela a été financé à 100% par le PDG, le père créateur de cette entreprise. Donc, nous ne recherchons pas les capitaux. Lorsqu'on va vous dire à la fin de cette présentation de vous inscrire, vous allez vous rendre compte que le montant qu'on va vous donner, c'est à peu près un peu comme lorsque vous allez à l'hôpital et on vous dit pour rencontrer le médecin, il y a des frais de consultation. À l'époque, quand j'étais petit enfant, ces frais de consultation coûtaient 100 francs CFA. J'ai grandi au Cameroun, donc on utilisait le franc CFA. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 10 000 francs comme frais de consultation. Les frais de consultation, comparez par exemple au traitement. Imaginez quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique. Imaginez ce que ça peut coûter comme agent pour le soigner. Quand je parle de maladie chronique, je choisis ce terme-là. Pourquoi ? Parce que quand je ramène maintenant la chose vers votre vie, je me rends compte que vous êtes comme quelqu'un qui a cette maladie chronique, c'est-à-dire que vous aurez besoin de l'argent tant que vous inspirez de l'air sur la terre. Vous aurez besoin de l'argent toute votre vie. C'est pour cela que j'utilise le terme chronique. Donc, comparez un peu ce que vous allez payer à la fin de cette présentation au fait que vous allez gagner de l'argent toute votre vie jusqu'au jour où vous allez rendre le dernier souffle. Et dites-moi si c'est un investissement. Je ne donne pas le montant, mais à la fin, vous serez surpris. Voir que même le vendeur de tomates peut devenir membre fondateur de l'entreprise. Même celui qui fait le pouce-pouce au marché, qui vend de l'eau glacée, il est capable de s'offrir une position de membre fondateur. Je ne dis pas ceci pour me moquer de leur travail. Au contraire, pour moi, ça, c'est des héros dans la vie. Quand vous voyez quelqu'un aller vendre de l'eau glacée pour nourrir sa famille, vendre des tomates au bord de la route pour subvenir à ses besoins, c'est des gens qui ont pu challenger les réalités de la vie. Et je leur dis mon chapeau et je leur dis que malgré vos moyens limités, vous serez en mesure de vous offrir cette position de membre fondateur de OnPassive. Donc, voilà comment nous avons travaillé pendant près de trois ans. J'ai rejoint l'opportunité, c'était en septembre 2019. Et aujourd'hui, nous sommes en train de boucler l'opportunité. Pourquoi est-ce que cela a pris du temps? Il y a des gens qui ont rejoint avant moi. J'ai rejoint en juin ou en septembre? L'un de ces deux mois-là, soit en juin ou en septembre. Il y a des gens qui ont rejoint l'opportunité avant moi. Et c'était en juillet 2018. Ceux-là et nous et vous qui avez patienté pendant six mois, un an, ce qui s'est passé, c'est que nous avons attendu tout ce temps parce qu'OnPassive était en train de construire le business. Et construire le business, c'était en quoi faisant? C'était en bâtissant, en développant les applications. Qui sont les produits dont je parlais tout à l'heure? Je vous ai dit tout à l'heure que OnPassive se différencie de tout ce bluff que nous avons dehors par le fait qu'ils ont des produits légitimes et viables. Des produits légitimes, c'est-à-dire, ça répond aux normes légales dans tous les pays du monde entier. Et c'est des produits viables simplement parce que ces produits-là, nous en avons besoin au quotidien, au point que nous ne pouvons pas nous en passer. Si vous utilisez la connexion Internet, vous ne pouvez pas vous passer de ces produits-là. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est des produits viables. Donc, pendant presque quatre ans, OnPassive s'est occupé avec ses ingénieurs à développer des applications qui répondent à tous les besoins sur Internet. Quand je dis tous les besoins, imaginez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites sur le Net lorsque vous prenez votre téléphone? Lorsque vous allumez votre ordinateur, votre tablette, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rassurez d'abord que vous avez une connexion Internet, n'est-ce pas? Et l'Internet, ça, c'est le panier dans lequel se trouvent toutes les applications qu'on peut utiliser pour accomplir les tâches. C'est le web, c'est pour cela que j'appelle cela panier. C'est le filet dans lequel on a toutes ces applications. Donc, elles, c'est-à-dire les applications, prennent leur appui sur l'Internet. Donc, ceux qui ont la connexion Internet, ils ont à leur disposition sur le web des applications qui peuvent leur permettre d'accomplir certaines tâches. Comme quoi, exemple de tâche, envoyer un email, envoyer un message par email. Pour cela, vous avez besoin d'un support, d'une application qui peut porter le nom de Gmail avec Google, qui peut porter le nom de Yahoo avec la compagnie Yahoo, qui peut porter n'importe quel nom. Ça peut être même votre propre site Internet qui accepte ce genre de choses, ce genre de support. Je prends un autre exemple. Quand vous prenez votre téléphone, vous avez envie de faire un appel sur Internet. Vous utilisez une application comme WhatsApp, n'est-ce pas? Nous avons développé des applications dans ce sens-là, qui peuvent vous permettre de communiquer. Nous avons des applications qui peuvent vous permettre de gérer, par exemple, un groupe, un personnel, une famille. Quand je dis groupe, pensez, par exemple, à votre famille. Si vous êtes un chef d'entreprise, pensez à votre entreprise. Si vous n'êtes rien de tout cela, sachez que même pour les individus, nous avons des applications. Donc, personne ne peut dire qu'il ne trouve pas son compte dans OnPassive. Pendant quatre ans, OnPassive s'est donné la tâche de créer des applications qui vont servir à tout être humain sur la Terre qui utilise la connexion Internet. Comprenez donc que nous avons ici affaire à une entreprise dont le potentiel, dans le terme, dans le sens de la clientèle, le potentiel est tellement élevé et il s'élève à près de 5 milliards d'âmes. Parce que la Terre qu'on tient va bientôt avoir 8 milliards d'habitants, mais parmi les 8 milliards ou presque 8 milliards d'habitants, nous avons déjà près de 5 milliards de personnes qui ont accès à l'Internet, à la connexion Internet. Et cette technologie-là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le support pour les applications. Ça veut dire que lorsque nous avons créé ces applications-là, les potentiels clients que nous pouvons avoir sont au nombre de près de 5 milliards. Imaginez la grandeur de cette entreprise. Imaginez le potentiel capital de cette entreprise. Imaginez ce que l'entreprise peut générer en termes de revenus. Parce que nous voyons des gens prospérer là-dehors. Prenez l'exemple d'un homme d'affaires autour de vous pour comprendre quel est le gabarit de Hone Passive. Prenez l'exemple d'un homme d'affaires que vous connaissez dans votre communauté. Réfléchissez et regardez à quel point ce monsieur est riche. Il peut s'offrir tout ce qu'il veut. Il a construit des villas. Il a de l'immobilier partout dans le monde. Il a tout ce qu'il veut. Mais pensez un peu au nombre de clients qui l'ont rendu riche. Je vous assure, ils n'atteignent pas 100 000. Et même s'ils atteignent 100 000, vous vous rendez compte qu'une entreprise avec 100 000 clients a enrichi des gens. Nous avons ici une entreprise qui a un potentiel de 5 milliards de clients. 5 milliards d'utilisateurs. Et ce ne sera pas des produits gratuits. Ce sera des produits qui vont être vendus. Et ces produits-là, ces clients reviendront tous les mois pour payer de l'argent à Hone Passive. Donc, pendant 4 ans, nous avons développé ces applications. Vous allez me dire, il y a d'autres applications sur le marché. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez dominer le marché? Ce qui nous fait croire que nous allons dominer le marché, c'est la technologie. Nous avons une technologie innovante qui s'appelle l'intelligence artificielle. Très peu de compagnies sur le marché, en ce moment où je vous parle, utilisent l'intelligence artificielle. Mais seulement, l'intelligence artificielle a un potentiel, une capacité tellement, je dirais même incommensurable, parce que nous sommes aujourd'hui éblouis par ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et je vous rappelle que nous n'avons même pas encore vu la moitié de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Regardez sur le plan de l'armement, comment les politiciens aujourd'hui inventent des armes intelligentes, des missiles intelligents, qui peuvent aller partout dans le monde entier et faire des frappes de manière intelligente. Est-ce qu'il veut les systèmes de défense qui sont aussi… Vous voyez tout ça grâce à l'intelligence artificielle et ce que nous sommes en train d'utiliser dans les produits de Home Passive. Tous les produits de Home Passive qui sont, n'est-ce pas, plus d'une cinquantaine de produits, plus d'une cinquantaine d'applications. Chaque application a été bâtie, a été développée avec intégrer l'intelligence artificielle. Cette technologie-là d'innovation, cette technologie, n'est-ce pas, qui va changer le monde, qui change la donne autour de nous. Je voudrais m'attarder un peu plus sur la notion de technologie. Vous allez vous rendre compte que l'ignorance des uns et des autres a souvent fait qu'on a rejeté les technologies. Et quand on les a rejetées, ces technologies se sont imposées. Je dis souvent que la technologie se comporte souvent comme un rouleau compresseur. Que vous le vouliez ou pas, elle est là quand elle a été atterrie dans le monde. Elle est là, elle avance. Si vous voulez mettre les mains pour la bloquer, elle vous écrase. Si vous voulez marcher avec elle, elle va vous faire marcher très, très vite. Et vous allez accomplir des choses avec elle. Je prends les exemples de technologie. Aujourd'hui, quand je parle de l'Internet, personne ne tique. Tout le monde est d'accord avec la technologie de l'Internet. Quand je dis, lorsque vous prenez vos téléphones, vos tablettes, et vous cherchez à avoir la connexion Internet, tout le monde sourit. Pourquoi ? Parce qu'on utilise la connexion Internet. Vous savez ce que les gens ont dit en début des années 90, lorsque la technologie de l'Internet est arrivée sur le marché pour la première fois. On a dit que c'était de l'abstrait. C'était du rêve. C'était un machin qui n'a pas de sens. C'était un truc qu'on vous explique. Ça ne fait aucun sens. On ne comprend rien. Et chacun disait, je ne vais pas utiliser ces choses-là. Voilà ce qui se disait de l'Internet. Ceux qui ont lutté contre l'Internet, ils se sont vus écrasés. Comment ? Je prends l'exemple des hommes d'affaires qui ont essayé de se battre contre l'Internet. Ils sont allés en faillite. Pourquoi ? Parce que les hommes d'affaires qui ont leurs concurrents, qui ont adopté cette technologie, ils ont couru avec cette technologie et ils ont gagné beaucoup d'argent. Et pendant qu'ils gagnaient de l'argent, ils écrasaient ceux qui sont allés contre l'Internet. On a vu des boutiques fermer parce que ceux qui sont allés en ligne ont dominé le marché. Je prends l'exemple aux États-Unis. Une puissante compagnie qu'on appelait Radio Shack. Qui pouvait imaginer que Radio Shack va fermer ses portes un jour ? Aujourd'hui, quand le e-commerce est arrivé, grâce à l'Internet, Amazon s'est installé. Personne n'a plus envie d'aller à la boutique pour regarder quel type d'appareil il veut ramasser. Tout le monde va sur Internet. Et on commande, on vous livre ça devant la maison. L'Internet est arrivé au point que vous êtes aux États-Unis. Vous êtes couché dans votre lit le matin. Vous ne mettez pas le pied au sol. Vous êtes en mesure d'acheter une voiture. Et la voiture vous est livrée devant votre porte. Au point que quand vous sortez, vous tendez la main, vous prenez seulement les clés et vous commencez à la conduire. C'est pour vous montrer à quel point les nouvelles technologies sont puissantes. Vous faites avec, vous gagnez. Vous ne faites pas avec, elles vous écrasent. Et c'est ça que nous avons connu avec l'Internet. Aujourd'hui, tout le monde embrasse l'Internet. Ça devient comme quelque chose de normal alors qu'on l'a combattu hier. Même chose pour la technologie blockchain. Quand je regarde le journal aujourd'hui, je vois les chaînes de télévision américaines qui parlent du marché de la crypto-monnaie. Et c'est des gens qui ont insulté la crypto-monnaie il y a moins de cinq ans. Le gouvernement a lutté contre la crypto-monnaie, le gouvernement américain. Mais malheureusement, la technologie de la blockchain, c'est comme les autres technologies innovantes. C'est un rouleau compresseur. Vous faites avec, elle vous bénit. Vous la combattez, elle vous écrase. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement américain est en train d'essayer de mettre des régulations pour que ceux qui font dans la crypto-monnaie, à la fin de l'année, mettent cela également, déclarent cela au fisc. Qu'ils mettent cela dans leurs taxes et qu'ils payent aussi un peu de taxes à l'oncle Sam. Et l'oncle Sam a perdu des milliers de milliards de dollars en moins de dix ans parce qu'ils ont rejeté la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Je dis tout ceci pourquoi? Pour vous inviter à embrasser cette nouvelle technologie. Tous ceux qui vont faire sans l'intelligence artificielle seront limités. Et OnPassive, aujourd'hui, vous offre un business qu'il a déjà bâti, qu'il a déjà construit en intégrant la technologie de l'intelligence artificielle. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est relatif à l'automatisation. Donc, vous aurez un business automatique. Vous n'aurez pas besoin d'aller transpirer, porter les produits sur votre dos. Il faut aller avec les intempéries, la pluie, le soleil pour aller livrer les marchandises à qui que ce soit. Aujourd'hui, on parle technologie. Aujourd'hui, on parle automatisation. Vous voulez acheter quelque chose, c'est de manière automatique. Et tout ceci se passe avec les plateformes digitales, avec l'intelligence artificielle et avec l'aide de l'Internet. Voilà ce que OnPassive a fait. Donc, OnPassive s'élève, s'est dérigée au rang le plus haut pour ce qui est du digital, pour ce qui est de la révolution de l'Internet. Ils ont créé tous ces produits-là et ils se sont donc arrangés à ce que, je reviens sur la concurrence, ils se sont donc arrangés à ce que la concurrence soit sur le point d'être battue à plat lorsque les produits sont introduits sur le marché. Et c'est la raison pour laquelle le PDG dit toujours, nous nous arrangeons à avoir cinq ans d'avance sur la concurrence lorsque nous créons un produit. Imaginez, vous qui pensez qu'il y a de la concurrence sur le terrain. Quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que ceux qui dominent le marché ont cinq ans de retard sur nous qui arrivons sur le marché. Je dis, ceci est fait, ce n'est pas faisable, ceci est déjà fait. Nous ne sommes pas en train de rêver, nous ne sommes pas en train de nous dire, nous espérons que ce sera ainsi. Non, nous l'avons déjà fait. Nos produits sont déjà là. Lorsque nous parlons des produits qu'ils vont faire dans la visioconférence, comme Zoom, que nous sommes en train d'utiliser en ce moment, nous avons O-Connect, qui est déjà là, qui est déjà créé. O-Connect sera un produit illimité, c'est-à-dire que vous pouvez tenir des visioconférences avec un nombre de participants illimités, même si vous avez des millions de personnes qui veulent se connecter. Imaginez 50 millions de personnes connectées sur Internet, sur une plateforme, en train de vous écouter parler ou en train d'écouter un enseignement ou quoi que ce soit. Mes chers amis, c'est puissant. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà créé. C'est déjà là. Nous ne sommes plus au laboratoire. Lorsque nous pensons, par exemple, à O-Staff, parce que tous nos produits portent la signature O, O de OnPassive, O, Le Monde, O, Global. OnPassive a créé au staff une application qui va nous permettre de gérer le personnel. Ça peut être le personnel d'une entreprise. Ça peut être aussi petit qu'un groupe familial. Et ça peut être aussi grand que l'entreprise chinoise ou américaine. Je vais dire gouvernement chinois ou américain. C'est-à-dire des gouvernements qui utilisent, qui emploient des centaines de milliers de personnes dans leur personnel, dans leur, comment on dit, dans leur portfolio, dans leur portfolio. Je ne sais même plus comment ça se dit en français. Dans leur portefeuille. Donc voilà, mes chers, nous sommes sur le terrain pour dominer. Je vous montre ici la qualité, la puissance de frappe de l'entreprise dans laquelle nous sommes en train de vous inviter. Cette présentation que je fais ce soir n'a rien de comparable aux choses que vous avez déjà entendues là-dehors. Je me rappelle un jour, j'ai envoyé une de mes vidéos à un de mon beau-frère. Et il me dit, oh, tu sais, il me demande d'abord c'est quoi, de quoi il est question. Je lui dis, il s'agit de OnPassive. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Il me dit, oui, j'ai entendu parler d'OnPassive. J'ai quelque chose de plus grand que ça. C'est quelqu'un qui fait dans le marketing des réseaux. J'ai quelque chose de plus grand que ça. Mes chers amis, lorsqu'il m'a envoyé le lien pour regarder ce qu'il était en train de vendre, ça n'atteignait pas la cheville, pas les un millième de OnPassive. Je ne dis même pas, si on prend l'opportunité OnPassive, on divise par mille. Les un que ça fait, les un millième que ça fait, son opportunité n'atteignait pas cela. Il me dit qu'il a quelque chose de plus grand qu'OnPassive. J'étais tellement, j'étais curieux de savoir de quoi il est en train de parler. Parce que de mon expérience, je n'ai jamais vu quelque chose. Je suis très, très connecté pour ce qui se passe en ligne. Il est difficile que quelque chose arrive en ligne et que je ne sois pas au courant. Je suis connecté à des grands leaders, des grandes personnes qui maîtrisent le marché du net, qui maîtrisent le digital. Et toutefois qu'il y a quelque chose de nouveau, je suis au courant, je jette un coup d'œil, j'apprends, je découvre, je comprends comment ça fonctionne, j'analyse et je décide. Donc, quand il m'a dit qu'il a quelque chose qui dépasse OnPassive, j'ai dit, « Waouh, si c'est toi qui me dis ça, ça veut dire que mes connexions sont nulles. » Parce que je connais, je sais à peu près dans quoi il fait. Et il ne peut pas me dire qu'il sait mieux que moi pour ce qui est du digital en ligne. Donc, OnPassive, c'est quelque chose, mes chers, de super grand. Permettez que de temps en temps, je me répète, je vous ai dit, je suis, comment je dirais, j'ai toute cette énergie parce que ça, c'est ma dernière présentation. Peut-être qu'elle sera un peu plus longue que d'autres présentations. Mais j'ai envie de toucher tous les points. J'ai envie que lorsque vous finissez de m'écouter, que vous n'hésitiez pas à aller vous inscrire pour saisir cette opportunité. Parce que nous n'avons plus le temps, ni moi, ni les leaders avec qui, ni le groupe que nous sommes, nous n'avons plus le temps de vous baby-sit pour vous amener à vous inscrire. Il n'y a plus ce temps-là. Bientôt, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que ce sera parti. Et pourquoi j'ai dit, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ? Parce que, comme la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On Passive, c'est une lumière qui va éclairer le monde entier. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, si vous refusez de vous inscrire dans On Passive pour être membre fondateur, retenez au moins le nom. Parce que, dans cinq ans, dans dix ans, vous allez témoigner autour de vous, vous allez dire, vous voyez cette entreprise, il y a des gens, des amis qui m'avaient parlé de ça et qui m'avaient demandé de devenir membre fondateur et j'avais rejeté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui racontent ce genre d'histoire avec le sourire ? Bien sûr, il y en a qui racontent avec les pleurs, ceux qui sont conscients. Ça ne ferait aucun plaisir à votre enfant. Si vous avez un enfant de cinq ans, dix ans, peut-être moins que cela, ou même quinze ans, que dans dix ans, vous racontiez une histoire comme celle-là à votre enfant, ce sera le pire des témoignages qu'il n'ait jamais entendu dans sa vie. Quand il n'arrive pas à payer ses études à l'université, et vous lui dites que vous avez un jour eu l'opportunité de devenir membre fondateur d'un géant de l'industrie de la technologie, et vous avez piétiné cela, vous êtes parti, et vous revenez lui donner le témoignage. J'étais là quand on en parlait. J'étais là quand les gens s'inscrivaient pour devenir membre fondateur. Par contre, ceux qui auront saisi cette opportunité, de génération en génération, vous serez remerciés. Parce que l'opportunité on passive se transmet d'une génération à l'autre. C'est une opportunité, le PDG a prévu, que vous pouvez marquer cela dans votre testament. Et demain, si vous n'êtes plus, votre enfant, vos ayants droit, peuvent continuer de recevoir les gains, de recevoir les commissions de OnPassive. Mes chers amis, OnPassive a donné un signe. Ce signe-là, c'est l'arrêt des inscriptions. Et cet arrêt des inscriptions marque, n'est-ce pas, le début d'une autre page. Et cette page, là, il faut penser déjà aux termes comme lancement. Nous sommes dans ce processus. Et lorsqu'on ferme une page, on ouvre une autre, et elle est plus grande, elle est plus fournée. Lorsqu'on parle du lancement, ça veut dire que bientôt, les commissions vont commencer à pleuvoir sur le net. Où serez-vous lorsqu'on paye ces commissions? Si vous ne devenez pas membre fondateur, au moins vous serez client, vous serez utilisateur demain. Et ça, c'est une bonne chose pour nous, qui serons devenus membres fondateurs. Donc, avant de passer à la conclusion, je vais dire ceci. Rien n'est pour rien. Un monsieur a créé une entreprise de ce gabarit. Ce monsieur s'appelle H. Moufar. Il est américain de nationalité. Il a décidé de faire quelque chose que le monde n'a encore jamais fait. Créer une entreprise avec plus de 50 applications intégrées. Ça, seulement, ça va rendre cette entreprise puissamment riche. Après avoir fait cela, il sait qu'il est bien positionné pour devenir, dans quelques années, l'homme, le prochain homme le plus riche du monde. Sinon, parmi les hommes les plus riches du monde. Et il s'est dit, pourquoi être riche tout seul? Quand il dit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui. Ça, c'est l'histoire de M. H. Moufaré que je suis en train de vous raconter. Je ne la crée pas. Je ne la fabrique pas. C'est ça, la vérité. Il a regardé autour de lui. Il a vu les fléaux qui existent dans le monde. Le monde dans lequel nous vivons. Un monde où les gens ne peuvent pas se nourrir librement. Un monde où les gens sont esclaves du travail. Un monde où les gens travaillent de jour comme de nuit et ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins alors qu'ils travaillent. Un monde où les gens travaillent, ils n'ont pas de salaire. Ils ont six mois d'arriéré de salaire. Un an d'arriéré de salaire. Quand il a regardé tout ça, les souffrances, il a dit, OK, je veux faire quelque chose pour ce monde. Je veux contribuer à éliminer certaines choses dans le monde. Il a pris un exemple, celui de Mère Thérésa. Mère Thérésa, c'est cette soeur qui, à un certain moment, a utilisé tout ce qu'elle avait pour apporter son influence, son impact sur l'humanité. Et elle a réussi. L'histoire de Mère Thérésa, ce n'est pas à moi de vous la raconter. Vous pouvez la trouver même sur le net. Il a dit, M. H. Boufaré, le PDG, le père fondateur de OnPassive, il a dit, donc, si je peux trouver sur la terre des gens qui ont le cœur de Mère Thérésa, et il y en a parmi vous qui m'écoutez en ce moment, il y a des gens qui ont soif d'aider les pauvres. Vous avez entendu le leader Salvador tout à l'heure, qui est au Cameroun avec son ONG, en train d'aider les enfants de la rue. Il n'est pas seul. Il y a des millions de personnes qui ont ce cœur dans le monde entier. Et M. H. Boufaré a dit, si je peux seulement détecter ces gens et les rendre riches, quel impact cela aura sur la société, sur le monde. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a dit, au lieu de créer une entreprise qui va me rendre riche tout seul, je vais créer cette entreprise et je vais ouvrir la porte à ceux qui comprennent ma vision de devenir membre fondateur. Et quand ils deviennent membre fondateur, les revenus de la compagnie leur reviendront. Et quand ces revenus leur reviendront, ils seront en mesure de s'occuper d'eux-mêmes, ensuite de leur famille. Et quand l'argent va continuer de venir, ils auront de quoi s'occuper de leur entourage, de leur communauté, de leur pays, de tous ceux qui sont dans le besoin et qui tendent la main. Voilà la vision de M. H. Boufaré. Et c'est quelque chose qu'aucun être humain n'a encore fait. Regardez les entreprises autour de vous. Regardez Google, Facebook, tout ce que vous pouvez citer, Apple, Amazon, le GAFAM en général. Regardez toutes ces entreprises. Qui sont les membres fondateurs? Des membres de leur famille, des copains, des camarades de classe. Voilà comment ils ont constitué les groupes des membres fondateurs. Mais On Passif s'ouvre au monde entier, s'ouvre au monde entier. Vous, comme moi, même si nous ne sommes pas membres de la famille physique, famille biologique de M. H. Boufaré, nous pouvons devenir membres fondateurs. Même si nous ne sommes pas allés à l'école avec M. H. Boufaré, même si nous ne sommes pas des camarades de classe, ni des amis d'enfance, ni des copains de travail, ni des collègues de travail, mes chers amis, nous pouvons devenir membres fondateurs de On Passif. Voilà l'opportunité qu'il nous a donnée. Si aujourd'hui, vous écoutez cette présentation en direct ou sur YouTube avant le 22 juin 2022, sachez que vous pouvez encore le devenir. C'est vrai qu'après ceci, On Passif va également offrir des miettes aux gens. Pour ceux qui auront raté cette opportunité parce qu'ils n'ont pas entendu et qui voudraient se rattraper, il y aura des petites miettes dans l'espace qui valent aussi quelque chose, bien sûr, mais qui ne valent nullement pas le niveau de membres fondateurs. Donc, si vous écoutez cette vidéo après le 22, sachez que vous pouvez encore avoir ces miettes-là comme l'eau de consolation. Mais pour ce qui est de devenir fondateur, ce sera impossible désormais après le 22 juin 2022. Je me répète parce que je voudrais que vraiment chacun garde cette date à l'esprit. Donc, Ajmoufari, je reviens à son témoignage, il a décidé de faire des mères Thérésa partout dans le monde entier et que grâce à cela, nous puissions éliminer, par exemple, la famine, que nous puissions intervenir et aider toutefois qu'il y a des problèmes qui frappent la terre. Je pense, par exemple, au tremblement de terre. Je pense au tsunami. Je pense à tous ces problèmes-là qui arrivent parfois de façon intempestive. Lorsque ça arrive, nous, membres fondateurs, nous aurons suffisamment d'argent pour aider l'humanité. Donc, la vision globale de OnPassive, c'est élever l'humanité. Et si vous m'écoutez en ce moment, vous pouvez faire partie de cette vision. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, nourrir des gens si vous-même, vous n'êtes pas nourri, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si nous pensons à l'humanité, ça va commencer par vous parce que vous faites partie de cette humanité-là. Donc, demain, lorsque les commissions commencent à tomber, ce sera d'abord pour vous, pour votre petite famille, pour votre grande famille. et puis ça va s'étendre de manière un peu plus large. OnPassive va gagner beaucoup d'argent, va faire beaucoup d'argent à travers la vente de ses produits. OnPassive va faire de l'argent. À travers les publicités sur le web, OnPassive va faire de l'argent. Vous voyez comment les compagnies gagnent de l'argent à travers les publicités. Je pense à Facebook, par exemple, qui ne vend aucun produit, qui ne vend rien, n'est-ce pas? Mais le propriétaire est le dixième homme le plus riche du monde, M. Mark Zuckerberg. Je pense à Google, qui ne vend rien du tout, mais Google est classé parmi les compagnies les plus puissantes au monde, dans le monde entier. Je pense à Amazon, qui n'a même pas un article à vendre, sur sa plateforme Amazon.com, mais qui, à travers tout ce que nous connaissons, Amazon se retrouve avec le deuxième homme le plus riche du monde, comme PDG, comme père fondateur. Donc, mes chers amis, OnPassive a tellement de canaux d'entrée d'argent et vous avez envie de faire partie de ceci. Et je vous ai dit, ce sera un business automatique. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des connaissances en informatique pour gagner de l'argent. Vous n'aurez pas besoin d'aller à l'école apprendre le marketing, ou quoi que ce soit, pour gagner de l'argent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer dans cette opportunité en faisant quoi? En vous inscrivant. Et pour s'inscrire, vous avez simplement besoin de retourner vers celui qui vous a invité ce soir à cette présentation. Et celui-là va vous donner un lien d'inscription. Vous allez cliquer sur ce lien avant la date du 22, ou au plus tard, au 22 matin. Vous allez cliquer sur ce lien, vous allez vous enregistrer. et s'il vous plaît, n'attendez pas le 22, parce qu'il y a des gens qui s'enregistrent et essayent de faire le paiement. Il y a des couacs. Si vous vous enregistrez à la dernière minute et vous essayez de faire le paiement, ça échoue. Vous aurez raté l'opportunité. Donc, inscrivez-vous maintenant, immédiatement, si vous pouvez. Et commencez déjà à chercher à faire votre paiement. Pour que si le paiement échoue aujourd'hui, au moins il pourra marcher demain. Ça pourra réussir après-demain, ou lundi, ou mardi. Si vous attendez mardi pour vous inscrire, je ne sais pas ce qui vous attend en route. Donc, sautez sur l'opportunité. Je disais, prenez le lien chez celui qui vous a partagé la vidéo, ou alors qui vous a invité sur cette plateforme pour écouter en direct. Cette personne va vous donner le lien et vous allez suivre le processus. Ça va coûter combien ? Je vous ai dit que c'est le prix de la consultation. Ça va vous coûter 97 dollars. C'est ça le prix pour devenir membre fondateur de OnPassive. Avec tout ce que je viens de vous raconter sur cette entreprise, et je vous assure, ça c'est à peine, à peine le dixième de ce que je connais de OnPassive. Je peux parler de OnPassive jour et nuit. Je peux parler de, je peux prendre, je peux, comment je disais, monopolisé la parole quand il s'agit de OnPassive et parler pendant cinq heures en mode présentation. Vous n'avez entendu qu'une fraction de ce que je connais de OnPassive. Et imaginez-vous, imaginez-vous le potentiel de cette entreprise. quel genre d'argent cette entreprise est sur le point de gagner ? Et on vous dit que vous êtes membre fondateur. Et pour être membre fondateur, ça vous coûte 97 dollars. S'il fallait mettre une étiquette qui est la véritable étiquette qui correspond à la grandeur de cette opportunité, vous pensez que ça devait coûter combien ? Je vous assure, moi, je ne pense pas que j'aurais les moyens pour payer, pour devenir membre fondateur si M. H. Moufaré avait fixé le prix normal que ça devrait coûter. Parce que s'il voulait qu'on paye le prix normal, il ne serait pas venu vers nous. Il est venu vers nous parce qu'il a une autre vision. Il cherche les mères Thérésa, des gens qui vont l'aider à changer le monde, à changer votre pays, à apporter un impact économique sur votre économie locale ou nationale. Voilà ce que, monsieur, H. Moufaré recherche. S'il avait la pensée retrograde ou bien la pensée archaïque des hommes d'affaires que nous connaissons, il serait allé vers les gens comme Warren Buffett, il serait allé vers les gens comme Elon Musk, il serait allé vers les gens comme Mark Zuckerberg pour demander d'investir des milliards de dollars, pas les millions, des milliards de dollars. Et ça, c'est un projet si on avait présenté, je vous assure, si on présente OnPassive à quelqu'un comme Elon Musk, mes chers, je pense qu'il va utiliser toute sa fortune pour acheter cette entreprise. Il a acheté Twitter il y a juste quelques jours ou quelques semaines à 44 milliards de dollars, 44 milliards de dollars, une application Twitter. Nous avons des applications plus d'une cinquantaine et chaque application dépasse Twitter. Vous pensez que pour être membre fondateur d'une entreprise comme celle-là, s'il fallait vous demander de payer ce que ça mérite de payer, ça allait vous coûter combien? Je serais tout petit comme ça et je regarderais l'opportunité passer outre parce que je n'aurais pas les moyens de m'offrir cette opportunité. Ce serait encore la chasse gardée des riches. Ce seraient les mêmes riches qui allaient saisir l'opportunité et de devenir encore plus riches. Mais Dieu merci. Ce Dieu est de notre côté et ce Dieu a pensé à vous. mes chers amis, avant de conclure ceci, je vais dire qui c'est votre grand-mère prie depuis peut-être une cinquantaine d'années pour voir votre famille changer. Vos ancêtres étaient fatigués de la pauvreté. Vous-même depuis votre naissance, vous priez pour quelque chose. Qui vous dit que ce n'est pas la réponse à vos prières ce soir. Je vous ai parlé du potentiel et regardez le prix. Ne méprisez pas ce prix, 97 dollars. Ne le méprisez pas parce que les choses les meilleures, les choses capitales et je dirais même les choses vitales de la vie sont souvent soit très moins chères ou gratuites. et on passive, je dirais on passive est gratuit. L'air que vous respirez vous coûte combien? Est-ce que l'air ne vaut pas la fortune du monde entier? Si vous étiez multimilliardaire et vous n'aviez pas de problème d'argent, si on vous demandait d'acheter une minute de respiration à un million de dollars, vous n'hésiterez pas. Pourquoi? Parce que si vous ne respirez pas, vous mourrez. C'est la fin. L'air que vous respirez n'a pas de prix. L'eau que vous buvez n'a pas de prix. Mais ça nous coûte combien? L'air est gratuit. Donc, ne méprisez pas en passive parce que en passive ne coûte rien. Je vous assure, les choses vitales de la vie sont souvent gratuites. Et allez donc chercher les 97 dollars, ça se paye par carte bancaire ou par crypto-monnaie. Par carte bancaire, votre banque va imposer un 5 dollars de plus et ça va revenir à 102 dollars. On ne sait pas qu'il va prendre 97 dollars, mais la banque dont vous utilisez la carte va prendre 5 dollars. Ça va faire 102 dollars. Cherchez les 102 dollars, enregistrez-vous. Et quand vous vous êtes enregistré, voici ce qui va se passer. quand vous vous enregistrez, la page qui va s'ouvrir va vous demander de signer le contrat. C'est ce contrat-là qui est le papier que vous pouvez brandir n'importe où et de dire je suis membre fondateur de OnPassive. C'est ce contrat qui protège vos intérêts et protège les intérêts de l'entreprise. Donc, signez-le, imprimez-le si vous voulez et vous le gardez. Et plus tard, plus tard, quand la compagnie va officiellement annoncer son lancement, vous aurez besoin de payer un petit montant d'argent également pour activer votre site Internet parce que la compagnie va créer un site Internet pour chacun de nous et ravitailler ce site. Ils vont construire le site, ravitailler ce site en produits, en marchandises, c'est-à-dire les produits de OnPassive et ravitailler ce site en postant des publicités qui vont générer de l'argent pour vous. Et la compagnie, le plus important encore, c'est que c'est la compagnie qui va drainer la visibilité, c'est-à-dire les clients sur ce site Internet. Vous n'aurez aucun effort à faire et ça va vous coûter un petit montant d'argent, peut-être autour de la même chose que ce que vous allez payer aujourd'hui pour vous enregistrer. Mais ce n'est pas pour maintenant. Sécurisez d'abord votre position avant de penser au reste après. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, désolé, ça m'a pris presque une heure pour ébaucher OnPassive. Et ma voix est en train de se casser. Peut-être j'ai trop crié, je ne sais pas si j'ai cassé vos tympans, mais je m'en excuse. Comme j'ai dit, c'est presque ma dernière présentation. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, chers habitants. Oh mon Dieu, leader fernand, leader fernand, est-ce que le père aujourd'hui nous entend-il ? Je propose qu'on ouvre tous les micros afin d'acclamer l'ouvre tous les micros, vraiment. Parfait. C'est moi, c'est l'écran. C'est tous les micros. Merci, 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 merci. Fernand. au Sénégal quand on est content on dit que mon coeur est frigidaire nos coeurs sont frigo j'ai appris quelque chose mon coeur est frigidaire alors merci à tous nos invités avant que nous ne partions à la phase question-reponse nous allons déjà vous dire je vous en prie si vous allez être encore dans la vidéo dans le zoom avec votre vidéo ouverte je vous en prie si vous êtes en train de préparer ou être en train de manger fermez votre vidéo si vous êtes en train de faire quelque chose de conduire fermez votre vidéo car cette compagnie comme vous savez c'est l'une des grandes compagnies actuellement dans le monde et nous sommes regardés dans toutes les chaînes que vous pouvez savoir inclut YouTube et nous ne voulons pas avoir une présentation qui n'est pas professionnelle donc je vous en prie asseyez-vous confortablement nous sommes à la phase question-reponse merci beaucoup à notre cher grand leader Fernand de nous avoir donné ce menu ce soir elle était vraiment juteuse et comme on disait chez nous à bon entendeur salut où vous nous suivez où vous allez être nos laveurs de voitures mettez-vous dans la voiture où vous allez être les laveurs de voitures alors monsieur Fernand bonsoir merci beaucoup nos invités vous levez la main comme ceci ou bien habituellement comme monsieur Sam Oguemont l'a fait et nous allons vous donner la parole et je vais passer comme ça le micro à ma sœur Mireille et ma rose et ce sont eux qui vont vous conduire à la deuxième phase qui sera question-reponse et je vois mon frère Salvador depuis le Cameroun je crois que peut-être qu'il a besoin de nous dire quelque chose il va le faire tout à l'heure Docteur Georgie est dans la salle c'est un de nos leaders celui-là même qui est comme monsieur Fernand nous a mis là où nous sommes aujourd'hui Docteur Georgie nous ne saurons jamais comment te remercier pour tout le travail que tu as fait pour nous merci beaucoup Docteur Georgie alors merci c'est un ensemble l'idée c'est un ensemble comme le leader Fernand a dit au début donc vraiment nous sommes vraiment ravis de tous les fondateurs je voudrais tout simplement dire encore merci à monsieur Fernand pour cette bonne occasion de clôturer ce qu'il a fait déjà je pense que c'est trois ans dernière présentation de l'opportunité par le leader Fernand mais il y aura la présentation encore demain pour les gens qui ont raté aujourd'hui il y aura dimanche donc demain peut-être avec monsieur Tala dimanche avec Ophé je pense que monsieur Thierry va aussi être un présentateur l'un de ces jours donc on va faire jusqu'à jusqu'à lundi donc mais n'attendez pas la dernière minute il n'y a pas un défi pour être le dernier fondateur au passif donc n'attendez pas le dernier jour pour vous faire inscrire je voulais donner mes excuses parce que je dois aller quelque part je vais passer le host à Marcien je peux vous donner host ou bien Fernand c'est bon j'entends je peux l'avoir c'est bon ok merci beaucoup au revoir 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 bonne soirée à vous merci 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 au revoir au revoir avant que nous passions aux questions réponses si vous permettez mes soeurs Marcien et Marose je tiens quand même à vous d'ignaler c'est que l'enthousiasme de Baby Kadmo Fernand Kouetté ne tient pas simplement de sa connaissance c'est sa maîtrise de on pas tout la semaine dernière il était au Cameroun on a failli se croiser dans les aéroports je vous dis ça simplement parce que quand vous mettez les pieds sur le continent africain pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds ici il y a quelque chose de magique qui se dégage de vous l'enthousiasme qui est en vous est littéralement contagieux et je l'ai ressenti aujourd'hui en regardant mon frère Fernand Kouetté qui m'a appelé avant de monter dans l'avion je pense c'était vendredi Fernand oui oui vendredi voilà le monsieur que vous voyez il a mangé les mangos il a mangé les papayes il a mangé les prunes il a mangé je ne sais pas moi les beignets haricots vous voulez qu'il ne soit pas heureux comment les soya bon on va passer sur les détails mais en tout cas merci Fernand pour cette énergie que tu as déployée pendant près de trois ans et on te remercie du fond du coeur parce que on ne devient pas leader on est leader tu es né leader et vraiment applaudissons ce leadership qui est en toi Fernand tu es un grand et je te respecte et je te respecterai toujours merci grand frère merci 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 leader merci quel bel hommage leader Salvador merci alors chers invités nous allons passer à la phase de vos questions et des réponses nous avons des leaders présents dans la salle qui vous apporteront des éclaircissements dont vous aurez besoin nous allons passer la parole à monsieur Sam Aguement monsieur Sam si vous nous entendez vous avez l'invitation à activer votre micro s'il vous plaît bonsoir 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 vous m'entendez oui très bien ok un premier constat déjà ça fait exactement trois semaines que mon parrain essaie de m'inscrire en tant que membre fondateur on a créé près de dix e-mails mais l'inscription ne va pas à son thème ça c'est le constat ma question est j'ai une société en quoi peut m'aider une passive merci monsieur Sam pour votre question notre leader va vous répondre oui monsieur Sam c'est très bonne question pardon excusez-moi beaucoup ne se rendent même pas compte qu'on ne peut les aider également dans ce sens-là parce que quand on vient on vient comme un individu on voudrait avoir une position on voudrait avoir des commissions qui arrivent chez l'individu ça c'est le premier côté ça c'est pour tout le monde mais ceux qui en plus de cela ont une entreprise ont quelque chose qu'ils gèrent déjà on passive va vous aider parce que on passive on passive fait dans le digital et aujourd'hui si vous avez un business et vous n'êtes pas en ligne quel que soit le business quelle que soit la nature de votre business vous avez besoin d'une présence en ligne que ce soit des produits que vous vendez ou que ce soit des services que vous offrez pour réussir vous avez besoin d'une présence en ligne et qu'est-ce que on passive peut faire pour vous on passive est spécialisé dans cela grâce à on passive si vous n'avez pas encore de site internet vous pouvez en avoir un et si vous en avez déjà vous pouvez améliorer votre site internet on passive peut refaire votre site internet on passive excusez-moi je ne sais pas tout à l'heure j'ai tellement bavardé que j'ai ma voix est en train de se casser un peu peut-être j'ai trop crié dans vos oreilles donc on passive va vous créer un site internet et ce sera de qualité et la particularité que on passive c'est que on passive fait un site unique à vous donc vous pouvez avoir des comment on appelle contents vous pouvez avoir des contenus dans le site quand je parle des contenus ça peut être des articles des choses des descriptions vous allez donner à on passive quelques informations relatives à votre entreprise et on passive est en mesure de créer du contenu pour vous et vous savez que le contenu c'est ce qui permet d'avoir n'est-ce pas la clientèle biologique clientèle biologique nous ne parlons pas ici des sciences bien sûr quand je parle de clientèle biologique c'est des clients qui viennent naturellement c'est-à-dire que quand vous allez sur Google par exemple vous tapez vous tapez un terme comme comment comment défriser ses cheveux vous tapez un terme vous saisissez un terme comme celui-là Google va vous proposer une liste des sites internet qui décrivent comment défriser les cheveux et parmi et dans ces sites-là je vais dire ces sites-là c'est ceux qui vont se présenter de manière simple mais quand vous visitez ce site on vous dit que vous êtes un client comment on dit organique pas biologique j'ai dit biologique tout à l'heure organique on appelle cela le trafic organique donc vous allez avoir ce trafic organique quand je parle de trafic organique je parle des clients les visiteurs c'est ça que j'appelle trafic donc votre site internet peut avoir cela parce que on ne pas s'y aura créé un contenu qui bat la concurrence sur le net et en plus on passive vous pouvez utiliser les outils de on passive pour amener pour traîner la visibilité sur votre site internet si vous vendez par exemple des livres et que vos livres sont choisissants parce que quand on dit les livres c'est très vague il y a des livres dans tous les domaines vous êtes un philosophe et vous avez un site internet et vous vendez des livres vos livres sont relatifs à la philosophie alors on passive peut aller chercher sur le web des gens qui s'intéressent à votre sujet qui s'intéressent à la philosophie leur présente les articles qui sont dans votre site internet et à travers ces articles ces personnes vont se retrouver en train d'acheter des livres dans votre site ça peut être les livres ça peut être n'importe quoi j'ai pris cet exemple juste parce que je ne sais pas ce que vous avez vous vendez dans votre business donc voilà déjà création de site internet visibilité création du contenu pour vous et en plus de cela vous pouvez avoir des gains grâce aux publicités qui peuvent être faites sur votre site internet il y a les outils de on passive que en tant que membre fondateur vous acquérez automatiquement vous pouvez utiliser ces outils-là dans le marketing pour gagner encore plus d'argent je pense par exemple au système de email avec le système au mail vous serez en mesure d'associer cela à votre site internet et vous pouvez n'est-ce pas tous ceux qui visitent votre site vous pouvez avec au mail les suivre leur envoyer des emails enfin ceux qui visitent votre site et qui introduisent leur adresse email bien sûr vous pouvez les suivre leur envoyer des correspondances tous les jours leur faire des propositions et ils deviennent des clients qui achètent des choses sur votre site internet il y a plein d'autres applications qui peuvent accompagner votre site internet par exemple nous avons au tchat vous n'avez pas le temps d'aller répondre aux questions des clients sur votre site internet nos applications comme au tchat vont causer avec vos clients les clients pourront poser des questions et c'est l'intelligence artificielle qui va leur répondre et répondre mieux que vous ça c'est juste un petit résumé de ce que OnPassive peut faire pour votre entreprise il n'y a plus que cela j'espère que ça répond à votre question Sam oui tout à fait encore faut prêter que je devienne membre puisque depuis trois semaines j'essaie et c'est l'échec total avec mon ange qu'est-ce qui se passe c'est quoi le message que vous recevez quand vous essayez de vous inscrire est-ce que vous parvenez quand même à vous inscrire oui je n'ai pas bien à m'inscrire mais au moment où je passe à autre chose ça écrit le mail n'est pas reconnu le mail n'est pas reconnu ok monsieur je peux l'aider monsieur Sam à argument il faudrait me contacter sur WhatsApp avec le lien de celui qui va vous parrainer le mail que vous voulez enregistrer votre nom et un password que vous voulez que j'utilise je vais ouvrir votre compte et je vais vous aider avec ça d'accord les gens ont fait ça et ça n'a pas marché mais quand nous essayons ça va un peu plus vite donc envoyez prenez déjà le lien de celui qui vous a invité c'est ça que vous allez m'envoyer le mail que vous voulez utiliser votre nom votre prénom et votre numéro de téléphone et la ville et le pays là où vous êtes et je vais avec le pass mot de pass en anglais le mot de pass que vous voulez utiliser pas le mot de pass de votre email le mot de pass que vous voulez utiliser pour un passif après quand on va réussir à vous intégrer vous allez changer ce mot de pass là donc donnez-moi un faux mot de pass et dès qu'on va réussir je vais vous montrer comment changer votre mot de pass d'accord si je comprends bien je vous envoie le lien que m'a envoyé mon parrain je vous l'envoie premièrement et puis un mot de pass avec l'adresse mon adresse mail que j'ai créé pour un pass c'est bien ça donc trois données ok merci je vais vous écrire je vais écrire mon numéro dans le chat et vous pouvez prendre ça et me contacter sur WhatsApp d'accord n'oubliez pas votre nom et prénom aussi vous n'avez pas mentionné ça ok monsieur Sam vous êtes entre de bonnes mains nous vous souhaitons déjà la bienvenue parmi nous oui merci merci bonne soirée à vous bonne soirée alors ma chère Marose oui félicitations à notre papa fait un enquête moi j'ai failli exploser mon coeur battait à mille à l'heure je vous assure j'ai failli m'envoler m'envoler j'étais loin grand merci grand merci grand merci on ne le dira jamais assez bon allez on y va j'ai un petit quelque chose pour les invités pour les fondateurs et puis pour prouver que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre allez on y go on passe objectif objectif N nouveau langage IT P planète digitale dominée A avancée technique autopilotage du système S scénario convoité S encore succès garanti I imagination géniale V vision avec précision E explosion technologique d'une entreprise parfaite ça c'est on passive grâce à H H qui est décidée pour A abolition S de la super chérie dévalorisante H homme généreux qui fait des heureux alors les fondateurs les invités devenez fondateurs ce soir pour être quoi F formule O option zéro déception N nouvel espoir pour l'humanité D direction réussite sans précédent A armée pour matraquer la corruption T théorie richissime E exemplarité en matière de générosité U utopie détrônée R rémunération révolutionnaire répudiation de la pauvreté que Dieu vous bénisse wow répudiation de la pauvreté j'adore ça amen 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 merci beaucoup Marose notre poétesse Marose que ferions-nous sans toi Marose merci merci beaucoup à vous tous je vous aime nous aimons également Marose alors notre prochaine main levée est celle de monsieur Ado Quadio bonsoir monsieur Quadio vous avez l'invitation d'activer votre mic pardon pardon Mireille ma chère Mireille la reine Mireille je m'excuse je veux juste faire une petite précision s'il te plaît avant qu'on continue vas-y si tu permets bonsoir tout le monde et ravie de retrouver bonsoir Amazon notre bébé Quadmo bébé Quadmo a grandi bébé Quadmo a grandi et je salue aussi notre Salvador Ngalé qui est en visite au pays et qui est vraiment très captivé par sa vie on le salue au passage je salue tout le monde et un chapeau spécial à la pomme la poétesse homme passive marose vraiment chaque jour tu nous émerveilles davantage que Dieu te bénisse Mireille ce que je voudrais dire il y a quelqu'un qui n'arrête pas de poser des questions il nous bombarde des questions il demande s'il y a des gens en France alors que moi je lis bien Marose Lion Lion je ne me trompe pas c'est en France alors que cette personne-là qui s'appelle New World Vision se renomme d'abord pour qu'on sache à qui on a affaire son nom c'est Laurent son nom c'est Laurent alors qu'il lève la main et qu'il pose des questions au lieu d'en poser mille et une sur le tchat les gens sont là pour répondre à ces questions je l'ai remarqué Amazon je l'ai remarqué tout à l'heure et je lui ai demandé de lever sa main et ensuite je lui ai donné plein de liens parce qu'il a dit qu'il est arrivé en retard et je lui ai précisé qu'on ne peut pas reprendre toute la présentation uniquement pour lui je l'ai renvoyé vers des liens qui pourraient l'édifier malgré tes liens ma chérie je vois que le dialogue continue et continue à poser des questions alors d'abord World Vision je ne crois pas que ce soit un nom de quelqu'un nous tous ici on a des noms précis et puis par ailleurs il peut lever la main sinon il va aller consulter les liens qui lui ont été donnés parce qu'on ne peut pas reprendre la présentation bébé Kadmoune a même perdu sa salive là vous voyez donc vraiment ce que je vais regretter surtout moi en tant qu'on passe il vienne c'est ces belles présentations particulièrement celle de Fernand Poeté ça va me manquer énormément quelle énergie contagieuse il le fait avec dévouement et chaque jour c'est une vision d'un autre angle et toujours aussi époustouflante ou bien beaucoup plus époustouflante et bon on va commencer merci Fernand merci Amazon Renauer merci infiniment bonne soirée à toi je souhaite bon rétablissement à notre Olga le diamant noir aussi je le souhaite bon rétablissement voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup ma chère Amazon bébé 4 mots formidable c'était magnifique pour la présentation de clôture vraiment chapeau merci beaucoup et bonsoir à tous les leaders à tous les fondateurs aux invités merci à tous pour vos souhaits de bienveillance je vais beaucoup mieux et je pense à partir de demain vous verrez mon visage merci à vous tous super Olga super Olga nous avons besoin de toi merci Olga tout le monde ma chérie ma rose je te laisse prendre la prochaine main levée s'il te plaît oui il a bien aimé alors c'est Adou Kouadou c'est ça Côte d'Ivoire Adou Kouadou vous êtes invité à ouvrir est-ce que son micro est fermé non il est ouvert apparemment Adou Kouadou bonsoir tout le monde bonsoir à tous les fondateurs bonsoir à tous les fondateurs et un bonsoir particulier à monsieur Fernand Koueté je prends la parole tout juste pour le féliciter et qu'il a des atouts de formateur d'animateur de conférences c'est vrai dans ma carrière j'ai animé des séminaires à la fin les séminaristes applaudissaient mais pas à ce niveau-là il n'a pas bégayé un seul instant il n'y a pas eu un seul instant de temps mort il a occupé tout le temps en parlant jusqu'à ce qu'il il a eu les cordes vocales je ne dirais pas endommagées un peu égratignées c'est l'effort l'effort soutenu et l'effort qu'il a déployé pour nous faire comprendre la chose omniphone on passive vraiment il maîtrisait son sujet qui est on passive ça je tiens à le féliciter personnellement et je lui tire mon chapeau et je lui souhaite bonne continuation avec on passive merci et à bientôt merci beaucoup Ado en tout cas grand merci Ado nous sommes vraiment très contents il y a je pense trois ou quatre jours vous nous aviez exprimé le sentiment de votre solitude nous vous avons dit qu'il y avait dans une passive des mères des pères des frères des grands frères des petits frères etc qu'il ne fallait plus vous sentir seul et franchement depuis je suis personnellement je suis très contente de voir que vous êtes donc vous êtes présents donc sur la plateforme et on sent l'épanissement en tout cas que Dieu vous bénisse merci beaucoup pour les compliments à l'endroit de notre papa bébé qui les mérite au-delà de ce qu'on peut imaginer il n'y a que Dieu qui peut faire ça merci beaucoup allez ma chère Mimi tu peux prendre où tu veux que je continue j'invite Niaïwa vas-y ma chère Niaïwa il peut Niaïwa oui j'espère que j'ai bien prononcé le nom Niaïwa vous pouvez ouvrir votre micro et vous exprimer s'il vous plaît Niaïwa s'il vous plaît allez-y vous pouvez ouvrir votre micro Niaïwa est-ce que vous nous entendez Niaïwa est-ce qu'il nous entend on ne dirait pas en attendant tu peux passer la parole à David 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 de Côte d'Ivoire David allez-y vous pouvez ouvrir votre micro David si vous nous entendez bien David est-ce que j'ai un souci ? non c'est bon le micro allez David cette fondateur je vais t'inviter tout le monde bonsoir bonsoir David vous êtes fondateur je suis fondateur je suis fondateur vous m'entendez ? oui nous vous entendons très bien mais normalement c'était d'abord priorité aux invités à moins que vous avez une motivation vraiment pour un endroit des invités mais sinon on peut peut-être donner la priorité aux invités qu'en penses-tu Mireille ? oui on peut lui demander ce qu'il a à dire qu'on sache déjà si ce sont des questions si c'est pas une question d'ordre technique c'est une question pardon ? c'est une question c'est une question oui allez-y un peu allez-y on voudrait savoir quelle est votre question ma question va à l'endroit de l'inscription oui je veux savoir combien de fois quelqu'un peut s'inscrire combien de fois quelqu'un peut s'inscrire une fois ou plusieurs fois s'il a les moyens leader oui j'ai l'impression que vous n'assistez pas souvent aux réunions quelqu'un peut s'inscrire plusieurs fois autant que de fois que cela lui paraît bon s'il a ses moyens à condition qu'il ait une nouvelle adresse email à chaque inscription et qu'il puisse payer à chaque fois les 97 dollars ou 102 dollars notre leader Fernand Edalassa je ne sais pas s'il voudrait ajouter quelque chose bon j'ai posé la question parce que on nous dit qu'il y aura un KYC à faire bon je ne sais pas si ça ne va pas poser de problème je n'ai rien compris je ne sais pas si notre leader Fernand a compris quelque chose j'ai compris il n'y aura ça ne va causer aucun problème et la raison pour laquelle le PDG a permis qu'on puisse ouvrir qu'on ait le privilège d'ouvrir plusieurs comptes c'est parce que vous pouvez créer vous pouvez ouvrir des comptes pour des gens pour vos bien-aimés vous pouvez décider d'ouvrir un compte pour chacun de vos enfants ou bien pour vos frères vous pouvez décider de créer un compte que vous allez offrir peut-être à votre église ou à une ONG autant de choses c'est la raison pour laquelle on peut ouvrir plusieurs comptes et le moment venu on peut faire le KYC pour plusieurs comptes aussi ça ne fera aucun problème l'élément identifiant qu'on ne peut pas contourner lors de l'inscription c'est l'adresse email comme l'a dit leader Mireille il faut pour chaque compte une adresse email donc pas de soucis à ce niveau merci leader Fernand merci à vous merci vous permettez que je rajoute une petite précision à moins que je ne l'ai pas entendu notre leader doit savoir qu'on peut ouvrir autant de comptes que l'on veut comme l'a dit Bébé Kadmo c'est permis mais il faudra toujours savoir que chaque compte est indépendant et au moment de l'activation vous devez payer entre 250 et 300 dollars pour activer votre compte au moment du lancement public je ne sais pas si ça a été dit peut-être j'étais distraite voilà je l'ai dit mais la répétition étant pédagogique ce n'est que bien merci leader ma chère je vais vous laisser je ne sais pas que j'en ai assez de vous mais je vais aller ouvrir la salle tout à l'heure parce qu'on a notre formation en développement personnel avec notre grande leader master Asma Seyade du Maroc ne ratez pas c'est très important en matière de développement personnel voilà merci merci dans 15 minutes à peu près merci encore Bébé Kadmo merci tout le monde les modératrices chapeau comme d'abord merci leader on se retrouve tout à l'heure tout à l'heure merci alors Marose on va essayer de nouveau avec Naïma Marose bonsoir Naïma vous avez l'invitation d'activer votre micro s'il vous plaît si vous nous entendez alors en attendant que Naïma réagisse nous invitons Béha Mwanda à activer son micro bonsoir Mwanda bonsoir bonsoir je suis heureux de participer à ce webinaire je suis arrivée en retard et j'aimerais avoir le lien pour comprendre exactement ce que c'est et si possible est-ce que je peux participer ou intégrer je ne sais pas comment se passe là-bas allô oui nous vous écoutons oui nous vous écoutons oui je dis que je suis arrivée en retard j'avais des discutés j'avais des des ennuis pour rejoindre la réunion et donc je voulais savoir si je peux avoir le lien pour que je puisse comprendre exactement le contenu du webinaire d'accord il n'y a pas de souci nous allons vous poster des liens dans le chat ou j'étais un coup d'oeil d'ici quelques minutes vous aurez les liens des différentes présentations et celle que nous avons ce soir sera également mise en ligne donc vous pourrez à votre aise prendre connaissance de la société passive et de ceux dont elle retourne exactement passant Mireille je peux ajouter quelque chose je t'en prie bien sûr Marthien déjà nous allons dire bienvenue à Mwanda même comme elle est arrivée en retard et merci pour celui qui vous a invité parce que dès que vous allez suivre la présentation de ce soir vous allez comprendre exactement pourquoi cette personne vous aime bien dans votre vie donc nous n'avons plus que cinq jours qui nous manquent pour devenir membre fondateur et si j'étais vous Mwanda ce que je veux faire c'est déjà de prendre le lien de cette personne qui vous a invité aujourd'hui vous vous inscrivez et vous allez dans YouTube vous mettez le nom Fénan Kuyete et vous allez retrouver cette vidéo pendant que vous allez déguster la vidéo vous allez compléter votre inscription comme cela vous n'allez pas être en retard dans la grande maison d'homme passive donc c'est ce que je peux vous donner comme conseil pour ce soir faites-le rapidement parce que nous n'avons plus que cinq jours qui nous restent ne soyez pas parmi ceux qui mettront la main sur la tête après merci beaucoup merci beaucoup merci merci leader Martien merci bonne soirée Mwanda merci bonsoir merci merci beaucoup alors notre prochaine main levée est celle de Nicole vous avez l'invitation d'activer votre micro s'il vous plaît bonsoir 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 leader Mireille bonsoir tout le monde c'est juste pour féliciter notre big big leader dans nos côtés comment il a été il a donné un fond aujourd'hui c'est comme je disais l'autre c'est l'Afrique en fait qu'il a encore boosté c'est vrai il donne toujours un fond mais là aujourd'hui wow j'étais déjà dans le sommet de Bourse Calif je me retrouvais déjà la fin merci merci beaucoup merci beaucoup je vous ai dit quatre mots notre première fois et merci à tous les grands leaders à tous les travails que vous faites tout le temps tout le temps et voilà c'était juste pour remercier tout le monde merci Nicole merci merci beaucoup bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée Nicole merci Marose est-ce que Marose est dans la salle non elle a eu une urgence elle m'a envoyé un message elle a dit qu'elle a eu une urgence d'accord nous allons donner la parole à monsieur Eric Momo bonsoir vous avez l'invitation d'activer votre micro s'il vous plaît bonsoir bonsoir leader bonsoir 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 voilà j'ai pris juste la parole en tant que fondateur c'est vrai qu'il s'agit d'un jour dédié aux invités mais je voudrais juste indiquer que nous fondateurs lorsque nous prenons la parole c'est tout simplement pour amener les invités à comprendre une certaine symbiose qui existe entre nous alors préalablement je voudrais déjà saluer l'intervention du grand frère Fernand Coté qui en fait depuis depuis mon intégration en passif n'a jamais cessé de me séduire alors je dirais même que vu la hargne avec la hargne son intervention ce soir je comprends que c'est un véritable lion indomptable parce que aujourd'hui il s'est exprimé comme cette équipe qui a joué pendant tout un championnat et aujourd'hui il a donné tout ce qu'il avait à donner pour mouiller le maillot et là je pense que ce qu'il a fait c'est tout simplement pour permettre aux invités qui sont là ce soir de comprendre qu'on est dans une opportunité vraie alors ceux qui ont l'occasion de l'écouter ce soir auront donc l'opportunité d'aller sur YouTube ils comprendront effectivement pourquoi chaque fois que nous appelons nous disons merci il a fait un passage au Cameroun c'était exceptionnel c'était impeccable avec papa Charles Orson donc vraiment ceux qui sont là ce soir nous n'avons plus que cinq jours intégrer cette opportunité lorsque moi on est à des interventions comme Fernand Petit et Joseph Tala franchement on a fini par on a fini par par intégrer la chose donc je ne veux pas être alors est-ce que vous m'écoutez là oui oui on t'écoute voilà je ne veux pas être prolique ce soir je veux simplement dire à ceux qui ont eu la chance l'ultime chance d'écouter le monsieur qui vient de parler et qui est encore là avec nous intégrer cette opportunité je ne vais pas dire mieux que lui mais je dis encore on aura plus mal et je n'ai cessé de le dire on aura plus mal de savoir que on avait été au courant de cette opportunité on ne l'a pas saisi que ceux qui n'ont même jamais entendu parler de cette opportunité lorsque je l'ai dit merci encore grand frère Fernand Petit vous avez le respect des fondateurs que nous sommes et lorsque nous allons être au top nous n'allons cesser de vous remercier bonne soirée à tout le monde merci Eric merci infiniment allez-y leader oui oui je disais que ces paroles me touchent toujours franchement et vraiment comme j'ai j'ai dit tout à l'heure j'ai presque pas presque j'ai les larmes aux yeux quand j'essaye de voir tout ce que les leaders ont mis comme énergie tout ce qu'ils ont fait pour pour nous amener où nous sommes aujourd'hui franchement les invités sont très très bénis les invités ont beaucoup de chance qu'ils la saisissent c'est c'est ça ah oui merci leader Eric pour ceux qui viennent de nous rejoindre si vous n'avez pas eu de suivre la présentation nous vous invitons à taper sur YouTube monsieur Fernand QT on Passive vous retrouverez cette présentation comme l'a dit le leader Eric il n'a pas que mouillé le maillot il a complètement trempé et vous allez comprendre pourquoi en suivant cette vidéo bonne soirée alors notre prochaine main levée est celle de Ferdinand Alexis bonsoir Ferdinand Alexis vous avez l'invitation d'activer votre micro s'il vous plaît il n'est pas là en attendant qu'il ouvre son micro nous inviterons monsieur Cabouré qui je crois est un leader bonsoir monsieur Cabouré vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît bonsoir à toute l'équipe vraiment merci merci encore à Fernand nous sommes ravis maintenant ma question c'est tout le suite là vous avez dit qu'après ici on doit aller au développement personnel je souhaiterais que vous mettiez le lien dans le chat on va utiliser ça rapidement pour être là-bas aussi merci leader Cabouré Ramona je ne sais pas si c'est possible de mettre mais là c'est une réunion pour inviter je ne sais pas s'il est judicieux de partager nos liens vous n'êtes pas dans un groupe pour leader pardon est-ce que vous n'êtes pas dans un groupe WhatsApp ou si 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 vous allez retrouver il a été posté partout le lien normalement il doit être là le lien est dans les forums Telegram et groupe WhatsApp parce qu'ici ce n'est pas possible d'envoyer ça ici parce que c'est uniquement pour les fondateurs merci bonsoir leader Fabouré à tout à l'heure à la réunion à tout à l'heure leader Mireille j'ai quelque chose a dit je vous en prie nous avons beaucoup de mains levées donnons la priorité si vous êtes fondateur essayez de baisser vos mains déjà et comme ça les invités vont d'abord poser les questions et après les fondateurs vont revenir pour donner leur remerciement à notre frère Fernand nous comprenons bien nous tous nous avons besoin de lui parler aujourd'hui mais rappelons-nous que nous avons des gens qui veulent être comme nous ici aujourd'hui parce qu'ils sont invités donc les fondateurs je vous en prie pour le moment baissons d'abord la main et laissons les invités c'est leur jour donnons-leur l'honneur de poser les questions et de savoir pourquoi ils sont là aujourd'hui après nous allons venir revenir vers monsieur Fernand merci beaucoup merci leader Martienne alors notre prochaine main levée est celle de Aubame Christian bonsoir vous avez l'invitation d'activer votre micro s'il vous plaît bonsoir 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 à tous les leaders bonsoir à toute la famille bonsoir voilà merci excusez-moi si je prends la parole aujourd'hui c'est pas je prends en tant que fondateur c'est pas c'est pas pour une question c'est juste pour deux raisons la première raison tout simplement c'est d'abord encourager mes frères et soeurs qui ont été invités ce soir à venir suivre l'opportunité en passif n'est-ce pas à ne pas hésiter parce que si je veux si il faut que j'ai détail pourquoi j'ai dit ça ici ça va me prendre toute la soirée mais je les encourage vraiment je les encourage et s'ils ratent cette opportunité n'est-ce pas il n'y en aura plus jamais il n'y en aura plus jamais encore dans leur vie et ils diront demain qu'on les avait pas averti on les a toujours averti parfois on est derrière eux avec la chicotte donc ceux qui ont eu cette chance de suivre je peux dire la dernière présentation du grand leader Fernand ce soir qui rentre dans le bateau afin qu'on voyage ensemble l'autre raison vraiment c'est très spécial c'est uniquement pour remercier notre top leader bébé Kadmo vraiment que j'ai été très content n'est-ce pas de serrer la main ici à Libreville à l'heure à vivre que je garde encore dans le cœur aujourd'hui dont le passage ici à Libreville a été vraiment vraiment magnifique comme disait mon prédécesseur du Cameroun tout à l'heure vraiment je pense qu'ici à Libreville c'était même beaucoup plus magnifique même qu'au Cameroun donc le passage ici je n'oublierai jamais en fait vraiment je le remercie je les remercie en fait avec le papa Charles au son et je le souhaite encore la bienvenue parmi nous sur le plateau c'est tout ce que j'avais à dire ce soir vraiment c'est Christian depuis le Gabon merci beaucoup et bonne soirée à tous merci leader Christian bonne soirée à vous également alors l'intervention du leader martien n'est pas tombée dans les oreilles de sourds et c'était des leaders qui voulaient remercier bébé Katno et le féliciter nous n'avons plus que trois mains levées j'espère qu'il s'agit des invités merci déjà pour votre compréhension chers leaders la prochaine main levée est celle de monsieur Valentin bonsoir monsieur Valentin et Pao vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît monsieur Valentin si vous vous entendez vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît alors en attendant que monsieur Valentin revienne ah oui il est là bonsoir oui bonsoir cher fondateur et chers invités j'ai juste une question d'éclaircissement en fait ça peut être trois jours que j'ai inspiré trois invités et actuellement et actuellement leur compte n'est pas activé leur back office n'est pas activé est-ce que ça pourra être activé par après c'est ma seule question leader Valentin nous avons une réunion pour fondateur demain est-ce que c'est possible que vous reveniez demain à notre réunion qui nous est consacrée s'il vous plaît ok il n'y a pas de problème merci bonne soirée à vous merci bonsoir monsieur Samuel Ayivi bonsoir vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît monsieur Samuel vous avez l'invitation d'activer votre micro si vous nous entendez nous passons rapidement à Newa que nous n'avons pas pu avoir depuis bonsoir Newa Newa vous avez l'invitation d'activer votre micro oui bonsoir enfin oui vous m'entendez oui très bien vous nous parlez depuis où depuis la France à Toulouse ah d'accord oui non j'avais une question sur le back office mais tout à l'heure j'ai entendu que vous avez dit que c'est pour demain en fait oui c'est pour demain retrouvez-nous demain là c'est notre réunion c'est vraiment nos moments où nous pouvons parler de tout ah d'accord oui 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 j'ai entendu ça le leire Fernand voulait dire quelque chose j'ai cru entendre une voix non ce n'était pas la mienne ah d'accord bonne soirée Newa et à demain bonsoir vous avez l'invitation d'activer votre micro s'il vous plaît est-ce que ça nous entend vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît bon ça ne réagit pas nous pourrons nous pouvons d'abord passer la parole à notre leader Antoinette la mère du sans difficulté financière bonsoir cher leader bonsoir bonsoir comment ça va cher leader je ne saurais comment se sentir au grand Fernand qu'il a accompli sa mission et il peut dormir tranquille parce que si jusqu'aujourd'hui ceux qui n'ont pas adhéré n'ont pas adhéré ce n'est pas parce qu'il a fait son travail il a fait plus qu'il en fallait donc je vais dire à ceux qui sont là ce soir si vous avez la chance d'assister à la présentation de monsieur Fernand ce qu'il vous reste à faire c'est de nous joindre pour qu'ensemble on soit des SDF SDF ça ne veut pas dire sans domicile sans difficulté financière et on est dehors là on monte on descend parce qu'on dit on n'a pas le temps on n'a pas le temps de faire ça je vais vous dire quelque chose avec un passif on a le temps de gagner du temps et on a le temps de prendre du temps avec un passif parce qu'avec l'argent qu'on aura on aura le temps de faire tout ce qu'on peut faire avec du temps donc rejoignez-nous tout simplement ne réfléchissez pas déjà vous n'avez même plus le temps le seul choix qui vous reste à faire c'est de nous rejoindre n'hésitez pas vous êtes au bon endroit et au bon moment à bon entendeur salut salut merci leader Antoinette bonne soirée à vous bonne soirée alors notre prochaine main levée est celle de Oxense bonsoir Oxense vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît bonsoir 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 à tous les top leaders bonsoir oui je vous appelle depuis le Gabon donc j'ai été invité ce soir pour assister à cette présentation présentation de l'opportunité on passif déjà je tiens à féliciter le top leader qui pour cette brillante présentation qui m'a vraiment émerveillé et vraiment merci beaucoup pour l'occasion qui m'a été offerte vraiment cette présentation m'a vraiment fait rêver non ma question c'est de savoir que pourquoi OnPassive n'utilise pas puisque OnPassive est une entreprise de technologie qui a mis en place un certain nombre de technologies plus de 50 produits parmi lesquels la technologie sur la vidéocommunication la vidéoconférence pourquoi est-ce que maintenant OnPassive n'utilise pas sa propre technologie pour pouvoir faire cette présentation au lieu de passer par le canal de zoom pour pouvoir n'est-ce pas jusqu'à présent faire la présentation de cette opportunité pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la propre technologie de OnPassive pour qu'on puisse voir en temps réel comment est-ce qu'elle réagit en ce moment-là Merci Orsens notre leader va vous répondre voilà vous êtes fondateur ou vous êtes invité il a invité c'est la toute première fois que je participe à cette présentation yeah ça vous êtes un bon invité la preuve en est que vous serez un très bon fondateur c'est pour cela que je pose ma question merci il est très éveillé voilà prenons la question c'est une très bonne question et félicitations pour cet état d'éveil la raison pour laquelle OnPassive n'utilise pas ces produits c'est parce que nous sommes nous sommes en train de vouloir mettre le produit sur le marché et nous ne pouvons pas le faire utiliser avant qu'il n'entre officiellement sur le marché ça a toujours été ainsi avec toutes les entreprises qui font dans le digital le jour que le public a accès au produit ça veut dire le produit est désormais commercialisé et tant que nous sommes en train de prendre les fondateurs nous ne commercialisons pas la date du 22 date du 23 que nous avons donnée tout à l'heure c'est la date à laquelle les enregistrements vont s'arrêter et après cette date ne soyez pas surpris de voir les produits OnPassive sur le marché c'est après cette date que nous allons commencer à commercialiser je prends un exemple palpable Zoom que nous sommes en train d'utiliser Zoom avant son lancement utilisait Skype il faisait toutes les réunions avec Skype et il faisait la promotion de Zoom vous voyez un peu c'est comme ça que ça se passe ça ne fait aucun sens en réalité ça ne fait aucun sens que vous soyez en train de dire voilà je vais mettre tel produit sur le marché mais que les gens mais que le produit est déjà sur le marché je ne sais pas si vous voyez un peu l'ambiguïté s'il arrive sur le marché c'est qu'il est déjà en train d'être commercialisé et s'il est en train d'être commercialisé on ne peut plus parler de position de membre fondateur parce que les fondateurs ça se fait le nombre de fondateurs se forme avant le lancement quand une entreprise est déjà lancée la page de fondateur est tournée ça n'existe plus ça c'est valable pour toutes les entreprises si vous même vous voulez mettre sur pied une entreprise aujourd'hui et vous avez besoin d'un nombre de fondateurs qui vont peut-être vous assister qui vont participer dans le financement vous n'allez plus demander les fondateurs après le lancement n'est-ce pas c'est avant le lancement que vous prenez ces fondateurs donc c'est exactement ça j'espère que c'est assez clair oui très bien merci encore pour votre brillante réponse je crois que vous avez parfaitement raison lorsqu'on lance un produit il faut d'abord qu'il y ait un certain nombre de préalables les préalables je crois que c'est ce que vous avez tout à l'heure décliné je suis tout à fait d'accord avec vous je suis vraiment très heureux d'avoir assisté à cette présentation et surtout l'ambiance qui se dégage ça va vraiment faire vite surtout en ce qui concerne la technologie que vous avez tout à l'heure bien définie vraiment ça m'a fait rêver j'espère que mon rêve deviendra réalité parce que je tiens à m'inscrire dès ce soir tout à l'heure on passe bravo bienvenue dans la famille bienvenue à vous dans la famille on passe merci merci encore bonne soirée oui bonne soirée merci merci nous devions rappeler à la séance que dès qu'il s'inscrit qui prend son lien qui prend son lien à lui et il partage à tous ses amis nous n'avons plus que cinq jours qui nous restent je sais qu'aux alentours de vous vous avez des familles vous avez des amis vous avez des collègues vous avez votre épouse peut-être vous avez des enfants peut-être mais vous avez une famille partagez votre lien dès que vous vous inscrivez ne laissez pas ces cinq jours passer après vous je vous en prie merci beaucoup merci beaucoup tout s'appel leader martien nul n'a le droit d'être heureux seul n'est-ce pas monsieur Oksans bonne soirée alors monsieur Ferdinand Alexis si vous nous entendez vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît ok merci bonsoir bonsoir oui je dis vraiment merci à tous les leaders et vraiment bonne félicitation oui je voulais juste savoir quelque chose je ne sais pas si après la date du 23 le lancement officiel va directement se suivre directement la date du 22 vous voulez dire oui disons la date du 22 est-ce que le lancement va encore directement se suivre ou bien ça va encore attendre quelques mois vous êtes fondateur ou vous êtes invité oui 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 je suis fondateur depuis tant quand on ne pas s'invite encore à 200 membres oui mes membres fondateurs ce sont des questions qui sont réservées à nos réunions mais je ne sais pas monsieur Fernand va peut-être vous dire quelque chose à ce propos oui déjà s'il vous plaît ce genre de questions aménons ça à la réunion des fondateurs parce que la raison pour laquelle nous faisons cela c'est simplement parce que lorsque quelqu'un arrive pour écouter la présentation les questions des fondateurs les hommes Sous-titres Sous-titres